Ce dimanche 7 juillet, les sept élèves de la Star Academy ont clôturé la grande tournée de la promo 2023. Une fin d'aventure qu'Hélène a évoquée dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Les sept derniers candidats de la onzième saison de la Star Academy, Leni, Djibril, Pierre, Hélène, Axel, Julien et Candice, vont enfin pouvoir partir en vacances. Après avoir passé trois mois au château de Damarie-Lélis, les jeunes artistes ont également dû enchaîner pas moins de 75 spectacles lors de la grande tournée du programme. Une aventure qui s'est d'ailleurs achevée ce dimanche 7 juillet, à Bruxelles, où les fans sont venus en nombre pour acclamer les académiciens une dernière fois. Cet engouement a évidemment touché les jeunes chanteurs, y compris Hélène, qui a publié un message touchant sur la fin de cette expérience hors du commun. « Quel immense honneur d'avoir partagé cette tournée avec de si belles personnes. Merci la vie d'avoir réalisé mes rêves », a-t-elle écrit sur son compte Instagram, ce mardi 9 juillet. Et d'ajouter, « C'est la fin d'une très belle histoire, mais je suis sur le début d'une autre encore plus belle. » Ce n'est pas la première fois qu'Hélène Abailly s'exprime sur son ressenti concernant la tournée de la Star Academy. Lors de son passage sur M. Radio, le 26 juin dernier, la jeune femme avait déjà fait parc de son bonheur de participer à une telle aventure. « C'est une expérience extraordinaire, que j'espère pouvoir revivre, mais qu'on ne revivra jamais à cette, ça, c'est sûr. Je suis hyper reconnaissante de pouvoir participer à cette tournée. » Je pense aux six autres, candidats de la Star Academy 2023, malheureusement qui ne voient et qui n'ont pas l'occasion de la faire, avait-elle expliqué. Lors de son interview sur M. Radio, Hélène Abailly avait toutefois révélé qu'elle avait hâte que la grande tournée se termine. « D'abord pour se reposer, après avoir enchaîné 75 spectacles en quelques semaines, mais aussi pour démarrer sa carrière en solitaire. On est tout très tristes parce que c'est la fin d'une très belle histoire. Je pense qu'il y a aussi une part de nous qui a envie que ça se termine, en mode, ok, la Starac, c'est terminé, c'était une très belle histoire, mais on tourne la page, on la tourne d'une très belle manière en terminant à Bruxelles, avait-elle indiqué en toute franchise. Et de conclure, on a tous très hâte de se lancer en solo, de voler de nos propres ailes, qu'on puisse se lancer. Il doit bien y avoir une fin à tout.